Et nous créons, en fait, réinventons les visites guidées traditionnelles via les nouvelles technologies. Tout simplement, en fait, on va embarquer des visites guidées en direct. On va embarquer des caméras et on va refaire une rediffusion en direct via des casques de réalité augmentée sur des sites, des lieux géographiques. Et surtout, en fait, c'est pour répondre à une problématique d'accessibilité au PMR à la base. Donc, on va enfiler tout simplement un casque de réalité virtuelle à des participants. On va créer tout un parcours, une animation, un storytelling autour, en fait, de la visite, autour du lieu qu'il y a visité. Et on va embarquer des caméras sur des drones, qu'ils soient aériens, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient même portés par des personnes selon les zones d'accessibilité. Et on va pouvoir, en fait, les faire découvrir à ces personnes à mobilité réduite. Au fil du temps, en fait, après pas mal de passagers avec le TIL et d'expérimentation un peu de partout, et puis tout simplement au fil du temps, on a découvert aussi qu'il y avait énormément de sites où il y avait des zones inaccessibles, non pas que pour les PMR, mais en fait pour tout public, pour des causes de travaux, pour des causes qui sont des accès qui sont dangereux, tout simplement. Et notre solution va permettre, en fait, de donner de l'accessibilité et de pouvoir créer une nouvelle offre, en fait, sur ces zones-là. On va prendre l'exemple tout simplement de travaux. Les travaux, en fait, pendant la zone de travaux, on ne peut pas donner l'accès, en fait, au grand public pour les zones de visite. Et à ce moment-là, en fait, il y a souvent une perte parce que pendant tout le temps des travaux. Comment rentabiliser, en fait, cette perte de travaux sur cette perte de travaux-là ? En créant une nouvelle offre de visite, immersive et innovante, tout simplement, sur ces zones-là. On peut, par exemple, imaginer pendant la reconstruction, par exemple, d'un patrimoine, d'accentuer, en fait, la visite tout simplement sur le savoir-faire des artisans qui sont sur place. Comment ils vont reconstruire ? Comment ils vont mettre en œuvre, en fait, tout leur savoir-faire sur la reconstruction d'un patrimoine ? La visite peut se faire soit… Alors, la vision est généralement en préenregistré, en direct, mais l'audio est en préenregistré en amont, en studio. On peut aussi imaginer, en fait, pouvoir laisser un guide qui va commenter, lui aussi, en direct, en fait, tout ce qui se passe à ce moment-là. Ça reste aussi une solution pour la protection du patrimoine. Pourquoi la protection du patrimoine ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de lieux de scyliographiques historiques qui sont abîmés, en fait, par le passage des visiteurs. Comment, tout simplement, pouvoir continuer à créer une offre et à proposer une expérience de visite tout en protégeant son patrimoine ? Tout simplement en laissant les visiteurs à l'extérieur, leur donner la capacité de pouvoir suivre, admirer, être ébloui, ressentir des émotions, découvrir ce patrimoine en envoyant tout simplement un drone avec une caméra positionnée sur ce moment-là et refaire une rediffusion toujours en direct avec un commentaire audio et une explication qui suit sur ça. Donc, voilà. Si vous voulez que j'ajoute plus, je pourrais ajouter plus, mais après, je pense qu'on est là. Ça peut aussi permettre, toujours sur les zones d'accélébrité, améliorer les conditions de visite pour tous, attirer un public cible. On s'est rendu compte lors de certaines petites expérimentations que ça permet d'attirer autant les jeunes, ça sensibilise les jeunes à la culture parce que souvent, en fait, c'est qu'on a toujours l'image un petit peu que quand on était allé à l'école, on allait voir un patrimoine, c'était un petit peu barbant de suivre un guide et puis d'écouter et puis on ne se souvient pas forcément de tout. Et là, ça va permettre tout simplement aux jeunes, via la nouvelle technologie, de s'envoler et on s'est rendu compte qu'ils retenaient mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, en fait, les informations qu'on arrive à mettre sous forme un petit peu d'animation et un peu plus décalées dans les commentaires. Ça permet donc de rallier les jeunes générations et les, on va dire, plus vieilles générations parce que souvent, c'est les grands-parents comme un de mes petits-enfants sur les lieux de visite et qui emmènent à la découverte. Ça nous est même arrivé sur Saint-Inca qu'après, c'était même les enfants qui continuent la visite pour montrer à leurs grands-parents. C'était super génial. Pardon, j'ai un trou. On aide à la vulgarisation des sujets grâce justement à ces commentaires un peu décalés. On va rester un petit peu sur de l'explicatif, mais vraiment sans pousser des termes vraiment trop techniques. Et ça, on crée ça en fait lors de la visite. Donc voilà, ça fait à peu près cinq minutes. Exactement. Exactement. Ça fait à peu près cinq minutes. Est-ce que peut-être tu as un cas concret à présenter sur lequel justement XPOE a pu travailler depuis son existence ? Alors, on a pu travailler… Alors, ça, c'était en partenariat avec Loire-Atlantique Développement sur le château de Clisson où là, c'était vraiment pour proposer au grand public une nouvelle offre de visite. Ça a été une visite aérienne. Donc, avec un drone aérien, on a pu survoler en fait le château de Clisson avec des vues époustouflantes, passer autour des tours tout en expliquant. où s'est présenté plusieurs cas d'ailleurs par rapport à la typologie de clients qu'ils ont. Souvent des jeunes accompagnés en fait de leur famille. Donc, c'est vraiment une découverte, un partage en fait entre familles. Et là, le partage, on est vraiment reparti toujours sur ce partage-là parce qu'il y a un cas qui s'était présenté. Un couple, donc un mari, sa femme et puis ses deux enfants sont arrivés. Donc, le papa était à mobilité réduite. Et donc, ils sont arrivés dans le château. Le château est accessible dans la totalité presque pour les fauteuils roulants. Il y a certaines zones du château où on ne peut pas les visiter parce que ce n'est pas accessible encore aux fauteuils roulants. Ce qui s'est passé en fait, c'est que tout simplement, le papa, il a dit à ses enfants et puis à sa femme, allez continuer la visite. Donc, ils l'ont laissé sur un coin pour pouvoir lui laisser en fait à ses enfants la capacité d'aller découvrir, mais les découvrir tout seul, mais pas avec lui. En repassant, ils ont vu qu'on était là. On leur a expliqué à quoi c'est le concept, ça qu'on citait. Et du coup, c'est la petite fille qui est venue prendre son papa, et ça, je m'en souviendrai tout le temps, qui l'a emmenée avec son fauteuil. Viens voir papa, je vais te montrer ce qu'on a vu. Ça, c'était vraiment la base du pourquoi qu'on voulait faire ça. Et c'était énorme. Et ça permet vraiment d'enlever cette frustration d'un petit peu d'abandon pour les enfants ou de laisser les parents, d'aller laisser leurs enfants découvrir tout seuls sans eux. Ça les permet de les urnir et de partager quelque chose ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de familles actuellement qui ont une personne à mobilité réduite chez eux et qui vont choisir en fait certains sites de visite en fonction du handicap de cette personne pour pouvoir justement partager ce moment-là ensemble. Et là, en fait, notre solution va permettre de rendre accessible à la famille complète et de partager un moment ensemble sur pas mal de sites, tout simplement. Après, un autre cas concret, là, c'était totalement différent. C'était sur le château de Pornic. Le château de Pornic, c'est problématique. Il est ouvert, c'est un château privé. Il est ouvert une fois dans l'année pour les journées du patrimoine et il a un accès seulement en fait pour 1 000 personnes en fait dans son château. Donc, lui, c'était comment pouvoir… Il y a quand même 6 000 personnes qui arrivent sur son château pour la visite le jour même. Je ne peux rentrer que 1 000. Comment contenter, enlever la frustration de ne pas pouvoir avoir visité le château pour tous les autres clients en fait, tout simplement. Et il a pensé à nous. On s'était déjà rencontré. Il a pensé à nous. Oui, ça a permis en fait ce jour-là en fait de pouvoir toute la partie en fait les 5 000 personnes qui restaient. Donc, on n'a pas pu passer les 5 000 personnes parce que sur le concept, on a une capacité quand même d'à peu près 360 personnes passées sur une journée. Et ça a permis à 360 personnes de plus de pouvoir pas être frustrés et continuer à faire la visite. Et de plus, ça lui permet à lui… C'était aussi une question de protection en fait de son château parce que son château, il fait quand même passer plus de 1 000 personnes. Et sinon, ils auraient voulu augmenter la capacité et faire passer plus de personnes dans leur château. Mais les escaliers, on monte en descendant. C'est ce qu'il m'expliquait à ce moment-là. Et ça crée des dégâts immenses en fait à chaque fin de visite, tout ce passage-là. Donc, c'était vraiment pour pouvoir protéger, enlever la frustration et pouvoir faire découvrir son château au plus grand nombre. D'ailleurs, ça s'est très, 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 très bien passé. Le public était très réceptif. On aurait pu avoir beaucoup plus de personnes ce jour-là. Mais notre concept, à ce moment-là, il ne pouvait pas dépasser les 360 personnes au niveau du passage. Après, ce qu'on a vu énormément par rapport… Parce qu'on parle un petit peu de coût. Par rapport à une visite, une visite, ça se vend en général entre 10 et 15 euros la visite de 10 minutes. Sachant que nous, on ne s'arrête pas. On part sur des visites de 10 minutes. En général, par rapport à une question de confortabilité au niveau du casque, on s'est rendu compte que passer plus de 20 minutes, tout simplement, ça reste un peu moins agréable de porter ce casque sur la tête, tout simplement. Et c'est assez immersif. Imaginez-vous que vous êtes dans une salle de cinéma et après deux heures de film, vous sortez, vous avez les yeux un petit peu plissés, vous sortez de votre univers. Ça donne assez rapidement cet effet-là. C'est vraiment immersif. C'est pour ça qu'on utilise des casques aussi, justement, d'avoir ce côté vraiment immersif pour pouvoir faire appel au sens visuel et auditif. Et grâce au sens, c'est ça qui va nous permettre de créer un souvenir, un souvenir marquant pour les personnes et faire appel à leurs émotions. Merci beaucoup, Franck, pour cette remise en contexte et ces précisions surtout sur le type d'événements que XPWeb a organisé. Je vais maintenant m'adresser à vous, vu qu'on est en petit comité. Si vous souhaitez justement poser des questions, n'hésitez pas à le faire, à réactiver votre micro. Bonjour à tous les deux. Merci. C'est une super idée, se démoder en mode visioconf. Alors, moi, je travaille pour l'Agence de développement économique dans les Bouches-Juronnes. Je resitue rapidement. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à s'installer chez nous. Et notamment, moi, je travaille sur la partie digitale. Donc, vous avez sur la partie digitale et donc notamment sur l'e-tourisme. On a aussi des accélérateurs chez nous qui sont alors sur la partie plutôt tourisme-mobilité, on va dire, moins spécialisés que vous. Et nous, on offre des services gratuits pour vous aider à vous développer. Trouver des bureaux, si vous avez des bureaux, des ingénieurs, rentrer en seconde phase d'accélération, lever des fonds, etc. Et c'est des services qui sont offerts par la métropole. Et moi, j'ai bien aimé votre solution parce que je pense que par rapport aux autres startups sur le tourisme, vous avez du coup, peut-être, alors on a tous souffert avec le confinement, mais vous avez la solution, justement, parce que mobilité réduite, OK, mais pas de mobilité du tout. Donc, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé votre solution. Et je voulais savoir de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Donc là, vous sortez de la promo, c'est ça, Laure ? C'est la promo, en fait, qui a été recrutée en 2018. Et donc, la promo devait s'arrêter, j'allais dire, très bientôt, juste après l'été. Et suite aux mesures, en fait, qui ont été prises par rapport au confinement, la promo se terminera en décembre 2020. D'accord. D'accord. Voilà, c'était… Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir aujourd'hui, justement, de quoi vous avez besoin pour continuer à vous développer en sortie d'accélération. Et si nous, on peut vous aider… Alors, nous, normalement, on n'accompagne pas d'un point de vue commercial, mais je le ferai très volontiers. Si je dois pousser la solution auprès de l'office de tourisme, etc., chez nous, très, très volontiers, parce qu'on a aussi… Comment dire ? On a aussi envie d'aider les startups qui ont passé une grosse période, la compliquée. Et puis après, de quoi vous avez besoin et quelles sont vos ambitions de développement ? Alors, nos ambitions de développement pour le moment, en fait, on va se concentrer en priorité sur notre région pour pouvoir le développer sur notre région parce qu'il y a quand même pas mal de sites qui sont inaccessibles. Après, nous, on aimerait vraiment pouvoir se développer sur un niveau national, en fait, pouvoir instaurer des points de visite un peu partout en France sur des zones inaccessibles et les rendre beaucoup plus inaccessibles. Et après, dans nos besoins, en fait, c'est justement… On n'est pas forcément au courant, en fait, de tous les sites qu'il peut y avoir avec des zones inaccessibles, vraiment, où il y a des zones où il y a un réel besoin, en fait. Parce que le besoin, après, sur chaque site, c'est vraiment, en fait, de pouvoir s'y déplacer et d'analyser, en fait, tout simplement par rapport à le site, en fait, la structure du site, comment il est, comment on peut mettre en place, en fait, la solution dessus. Et si ça vaut aussi vraiment le coup de pouvoir mettre en place cette solution aussi sur le site. Et c'est, en fait, c'est sur ça qu'on a dû… On va dire qu'on n'a pas de mal, mais aussi on a un petit peu de mal parce qu'on ne peut pas se retrouver de partout à la fois et puis être au courant, en fait, de tous les sites qui en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin, tout simplement. Après, il y a des sites qu'on connaît directement, qu'on voit, qu'on sait qu'il y a un réel intérêt à des sites un peu moins. Et c'est vrai qu'il y a certains petits sites qui pourraient… Parce qu'on veut pouvoir partir sur une solution, en fait, on va dire événementielle, par exemple, pour les journées du patrimoine sur un moment donné. Et une solution, en fait, on va pouvoir vous aider à instaurer totalement, en fait, la solution au cœur, en fait, du site géographique ou historique du patrimoine. Et ça va être une instauration. On va pouvoir mettre en place une visite, qu'on va pouvoir mettre, en fait, le stand qui soit fixe ou mobile ou avec les casques, tout ça. Et après, rester, en fait, sur la partie création. Et puis, pour après, chaque site, pour une instauration complète, aura juste besoin, en fait, s'il souhaite renouveler la visite et on pourra repartir sur une nouvelle création de visite, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment par rapport à… Quels sont les sites qui ont besoin, qui ont besoin de ce problème d'accès… qui ont besoin de répondre à ce problème d'accessibilité ou de protection du patrimoine ? Voilà. C'est vraiment par rapport à ça. Comme on peut réimaginer, j'imagine… Ça, c'est un petit rêve. Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, de permettre de voir avec un drone en direct au plus grand nombre, une vue globale en tournant, autre solution qui existe par rapport à nous, ça va être un hélicoptère. Un hélicoptère, c'est deux fois plus coûteux. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. Là, pour 10 euros, on peut… Je vais dire le petit jeu de mots, on peut s'envoyer en l'air tous ensemble autour du Mont-Saint-Michel. Pardon, du Mont-Saint-Michel. Après, pour gagner par exemple une rentabilité sur quelque chose, on ne peut pas avoir de rentabilité par rapport à une visite pour augmenter le chiffre du site. Je sais qu'au Mont-Saint-Michel, il y a l'archange Saint-Michel tout en haut, à 160 mètres de haut. Du coup, comment rentabiliser ce petit archange qui est à, je crois en 2015, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, qui avait été totalement refait, mais en créant une offre de visite autour de ça, en le montrant, en le faisant découvrir, là, on a la solution pour aller faire des cours au plus grand nombre. Après, c'est quels sont tous ces sites où on peut… Du coup, Fank, votre cible, là, pour trouver ces sites, c'est plutôt office de tourisme ? Alors, en général, on passe par des offices de tourisme, on passe par du bouche à oreille, on passe… Par exemple, Château de Pornic, c'est tombé sur un coup, on est passé à Pornic, qu'on connaissait très, très bien ce château-là et on ne savait pas qu'il avait en fait ces contraintes aux journées du patrimoine et c'est sur un hasard qu'on a rencontré ce monsieur-là et qu'il nous a expliqué ça et qu'on a vu qu'on pouvait répondre à sa solution. Château de Clisson, ça a été vraiment… Par rapport à l'Orault Atlantique Développement qui, eux, savaient qu'ils avaient des problèmes, justement, d'accessibilité par rapport à cette grande tour qu'ils pouvaient aussi… Parce que c'est aussi de mettre en avant aussi l'image du territoire, en fait, en proposant des activités innovantes. Donc, c'est aussi un côté communication qui s'apporte aussi par rapport à ça et c'est vraiment de pouvoir savoir… On arrive à déterminer, par exemple, sur notre région à nous, on commence à déterminer tous les lieux qui en ont besoin. Après, au niveau national, sur d'autres, on n'est pas forcément de cette région-là et comme je dis, vaut mieux que les locaux. Les locaux connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes, en fait, et seront mieux qu'aux connaisseurs, en fait, sur leur site où ils habitent et sur la découverte, tout simplement. D'accord. OK. À votre disposition, Franck. Donc, voilà. Je vous renverrai un petit email après par la suite. Oui, super. Alors, on récupère les adresses mail et les coordonnées ? Oui, je vous enverrai tout ça et je me chargerai, du coup, d'exporter la liste des inscrits comme ça, Franck, pour avoir votre contact et échanger par la suite si besoin. Ah ben, génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci pour cette question. Est-ce que vous souhaitez également, on a encore un tout petit peu de temps pour encore une, voire deux questions, ça dépend de la longueur. Je ne sais pas, n'hésitez pas à activer votre micro et mettre votre caméra si vous souhaitez poser la question. Je vois que Yves a posé combien de personnes maximum ? Oui. Alors, donc, au niveau des personnes maximum, pour l'instant, on part sur des groupes max de 10 personnes pour des visites de 10 minutes, on va dire. Donc, on peut envoler toutes les 20 minutes 10 personnes, ça fait, un petit calcul, ça fait 3 vols par heure, en parlant avec des vols, ça fait 3 sessions par heure de 10 personnes. Sachant que bientôt, on va pouvoir passer en fait sur des groupes de 32 personnes et monter jusqu'à 32 personnes. Pareil, sur des visites de 10 minutes, 3 fois par heure, après de 20 minutes, ça va être 2 fois par heure, ça va serrer. C'est ajustable en fonction de la durée, bien sûr, de la visite. En général, on va pouvoir mettre 10 postes max et on peut remonter vraiment jusqu'à 32 après assez rapidement en fonction du besoin de passage. Ok. Oui, Yves Poulain, c'est... Par contre, je crois que le son n'est pas activé sur la caméra ou sur l'ordinateur. Ça marche, là ? Oui, c'est bon. Très bien. Bonjour. Ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à... Lors d'une visite, celui qui commente, est-ce que c'est l'un d'entre vous ou est-ce que ça peut être le propriétaire des lieux ? Ça peut être justement quelqu'un qui connaît bien parce qu'il est local. Exactement. J'aurais pu éclaircir ce petit point-là. Donc, en premier lieu, on part vraiment sur un enregistrement audio. On part sur une création audio. Donc, la création audio, en général, on va vraiment pouvoir y mettre les commentaires. On va prendre vraiment les informations, les informations types de ceux-là, les dates, qui est vraiment l'histoire du lieu. Et nous, après, on va faire tout un storytelling et un texte pour pouvoir l'arranger et puis le vulgariser. Par-dessus ça, on va faire appel en général à des musiciens de la région du lieu qui vont pouvoir, parce qu'on veut pouvoir en mettre en valeur ces musiciens qui vont faire une création audio type par rapport au lieu. Si par exemple, Château de Quisson, c'était une musique un peu plus moyenne âgeuse. C'était une musique moyenne âgeuse et on est parti sur un vol en avion. Donc, par exemple, les personnes qui étaient assises partaient sur « Vous allez bientôt embarquer à bord du drone tant, 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 tant et puis raconter l'histoire et c'était le copilote qui parlait à son pilote et qui racontait un petit peu l'histoire du château avec des petites blagues un peu sympathiques. Et là, du coup, on envoie l'audio et du coup, l'audio continue et c'est nous en tant que pilote qui allons pouvoir en fait se caler sur l'audio et pouvoir s'accorder avec l'audio pour pouvoir montrer ce qu'il y a à ce moment-là. Après, il y a l'autre version comme tu disais où on va pouvoir mettre un micro à côté et ça va être quelqu'un qui va pouvoir commenter en direct. Et cette version-là, soit on appelle quelqu'un justement du site parce qu'ils connaîtront beaucoup mieux que nous tout simplement ou soit c'est nous ou soit on peut faire appel à quelqu'un d'extérieur. Est-ce que ça répond un petit peu à tes questions ? Je pense que ça a répondu à la question. Est-ce qu'il y aurait une dernière question qu'on peut se permettre de prendre s'il y a quelque chose qui n'a pas été précisé pendant la présentation de Franck ? Non, visiblement, tout est clair de votre côté. Donc, on va arriver au terme de cette première présentation session de démodé pour XPOE. Donc, je vous remercie en tout cas pour les questions que vous avez pu poser et j'espère que en tout cas, cette première session vous aura plu. Il est bon temps de… Pardon. Excuse-moi, Franck. Non, pardon. Si je peux rajouter juste un petit peu. Oui. Pourquoi que l'idée nous est venue à la base ? Parce que tout simplement, mon frère et moi, on est passionné de nouvelles technologies et aussi justement de tout ce qui est radiocommandé. Et notre maman qui est justement une personne à mobilité réduite en fauteuil roulant, ça nous est arrivé plusieurs fois justement d'être confronté au cas où on n'a pas pu l'emmener avec nous pour pouvoir visiter certains lieux. Et l'idée est venue tout simplement parce que… C'est tout bête. Une fois, elle avait fait refaire sa toiture et en rentrant de prestation parce qu'avant, on était la société Polydrone et en fait, une société de prise de vue aérienne. En revenant de prestation, elle venait refaire faire sa toiture. Les ouvriers étaient partis et elle voulait voir à quoi ça ressemblait. Puis là, c'est là qu'on a dit « Attends, maman, on va t'emmener au-dessus de la toiture. » On lui a mis le casque et puis tout est parti de là. Oui, donc ça, qu'il y a une vraie histoire, c'est bien de le raconter surtout, Franck, parce que ça part d'un cas concret. C'est quelque chose qui vous a touché puisque Franck est associé avec Giovanni qui est donc son frère pour la société X-Payway, anciennement Polydrone. Effectivement, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la mobilité et c'est vraiment quelque chose, c'est un objet, j'allais dire, l'objet connecté qui permet justement à ces personnes d'avoir un accès auquel en fait ils ne pourraient pas avoir accès sans justement cet outil. Donc, clairement, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est assez spectaculaire. Pour l'avoir testé, en tout cas, je recommande à tous si un jour vous avez l'occasion de tester l'expérience X-Payway, c'est assez, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment très immersif et ça permet vraiment de se projeter dans un monde un petit peu, j'allais dire, irréel et de pouvoir survoler, j'allais dire, par exemple, les vallées en juine ou les vieux touristiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Merci beaucoup, Franck, pour cette précision. Merci à vous tous d'avoir été présents et de vous être intéressés en tout cas à X-Payway. Je vous remercie et je vous retrouve très vite dans la prochaine session qui va démarrer d'ici 15 minutes. Donc, tenez-vous prêts et je n'hésiterai pas à partager vos contacts à Franck, Franck Adam de X-Pay pour qu'il puisse justement échanger avec vous par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Laetitia. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada